D'abord, Robert Ménard, merci à vous d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Monsieur Ménard, il y a les hommes du matin, il y a les femmes du soir et puis il y a le Ménard du jeudi. On ne va pas se mentir, le jeudi c'est un peu votre jour. Franchement, le mercredi dans deux semaines, je n'ai même pas me fatigué à poser la question à Sonia sur l'invité du lendemain. Je connais sa réponse, mais enfin Gaspard, jeudi c'est Ménardi et c'est normal. Votre ville est tellement en avance sur son temps qu'il doit y avoir un décalage horaire de 48 heures entre Béziers et Paris. Là-bas, ça doit être dimanche. Du coup, Robert, il est libre, il est frais, il est dispo. Il se dit, où est-ce que je pourrais aller pour dire ? Et si le gouvernement fait des choses bien, je le dis. Fais attendez, on ne va pas jeter le bébé, l'eau du bain et l'eau du QTF. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui n'est pas de mon camp fait bien les choses, je ne vais pas le dire. Sonia, tu le sais, les Français n'en peuvent plus de ce sectarisme. Et qu'il y a un décalage entre Paris et Béziers, c'est normal, parce que quelque part, notre invité est un précurseur. Je ne suis pas sûr qu'il ait tout à fait cet accent, mais bon. Oui, je n'étais pas dedans, mais ça m'arrive. Précurseur, en tout cas, vous disiez. Oui, il faut dire ah bon, sinon la relance s'est loupée après. Ah Dimitri, qu'est-ce que j'aime quand vous prononcez cette phrase de relance fétiche, comme si c'était pour la première fois de votre vie. Je lui fais dire que des ah bon, c'est toujours la même relance, il m'épate à chaque fois. Ah bon ? C'est bon, c'est dans la boîte. Fin de tournage pour tout le monde. J'en étais où, ah oui, je disais que notre invité était un précurseur, parce que si j'ai bien lu, Béziers sera une des premières villes à réintroduire l'uniforme. J'ai bon dans mes sources, bon. Bon, vous trouvez que c'est une bonne idée, Gaspard ? Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a fait la moitié du chemin. C'est-à-dire ? L'uniforme, oui, mais lequel ? Parce qu'un uniforme, c'est jamais un truc neutre. Mettre les petits écoliers en bleu de travail et casquette de gavroche, c'est pas pareil que de les mettre en culottes tyroliennes et casque à pointe. Un uniforme, c'est toujours un message lancé aux autres. Par exemple, si les pompiers commencent à mettre des blouses d'infirmière, lors de leurs interventions, ils seront plus caillassés, mais agressés sexuellement. Donc, mais si j'ai bien compris, l'uniforme, ça va être une blouse, c'est ça ? Grosso modo ? Non, non, un blazer avec un petit... Un blazer, ça m'arrange pas pour la suite de la chronique. On dira que c'est une blouse. Comme un récenteur. Va pour la blouse. On a voulu mettre la blouse il y a dix ans. Ah oui ? Non, mais c'est peut-être mieux, parce que c'est vrai qu'on lutte du matin au soir contre le cirque autour de l'identité de genre. Si on commence à mettre les petits garçons en petites filles, faudra pas venir pleurer à Noël, parce que les petits mecs de Béziers demandant des dînettes et des poupées Barbie. Enfin bref, bravo le trollage du planning familial. Bon, dites-moi, Gaspard, vous vouliez revenir aussi sur la chronique de mardi. Vous aviez parlé des fameux pétitionnaires contre la présence de Sylvain Tesson au printemps des poètes. Oui, et sur réquisition des internautes, vous savez, ceux qui sont comme vous, comme moi, mais en mieux, ils m'ont supplié, donne-nous plus, on veut connaître ces gens. Ah, et donc vous avez fait de nouvelles découvertes parmi les signataires de cette pétition. Oui, je vais vous faire une confidence. Je suis devenu addict. C'est comme... Ah pardon. Une fois que t'as commencé à regarder ce qu'ils font, c'est comme les chips. T'es obligé de finir le paquet tellement c'est des barres de rire. Alors, du coup, je me présente une autre signataire de la pétition, une insurgée des mots, comme on n'en fait plus. Une certaine Camille Bloomfield. Alors, elle a un site internet où l'esthète pourra déguster, entre autres, une vidéo de sa prestation à la soirée de clôture estivale poète.e.s.s.e.s. Ça s'écrit comme ça, ça se vomit. Bref, maison de poésie 2021. Alors, je rassure nos éditeurs. A priori, c'est bien que nos impôts. Alors, comme nos auditeurs n'ont pas l'image, et c'est mieux, parce qu'il faut vraiment rester concentré sur la route, garder un oeil sur les angles morts, tout ça, tout ça, je fais un petit teasing. Sur scène, notre poétesse performeuse est accompagnée d'un autre personnage, enfin, on ne sait pas très bien comment... Pour paraphraser Gad Elmaleh, « Petit oiseau, si tu n'as pas d'iel, tu ne peux pas walker. » Et les deux, ils lisent, enfin, ils lisent, ils sont deux, quoi. Enfin, un poème engagé. Sur quoi ? Sur quoi, à votre avis ? Ben, je ne sais pas. Pour la PMA, enfin, Mille Sabor. La PMA, sujet éternel chez le poète parnassien, comme tout le monde sait. Qui ne connaît pas les fameux recueils, les pipettes du mal, une saison en ovaire, ou mémoire d'outre-trôme ? Alors, je diffuse ce petit duo comique, tendez bien l'oreille et dégustez. Soit le nom de la première PMA, oui, Yel, c'est John, et M là, oui, Yel la veulent pour toutes, sans condition, avant le mois d'août. P-M-A. Franchement, à côté... C'est vous qui l'avez fait, ça. Non, non, je veux dire, à côté, les rencontres du papotin, c'est l'académie française. Et après avoir lu le poème, notre poétesse nous explique sa démarche esthétique, attacher les ceintures. J'ai écrit ce poème durant le confinement. À ce moment-là, les centres de PMA en France étaient fermés, la PMA ne faisant pas partie des services médicaux considérés comme non-urgents. Oui, il faut se faire voyant, comme disait Rimbaud, et notre Jean Moulin de la Rime a vu l'huile réelle qui a échappé à tant de gens. L'urgence durant le Covid, ce n'était pas les médicaments, les masques et les médecins. Non, l'urgence était de jouer à verser des spermatozoïdes sur des ovules flottant dans des éprouvettes. Sancto subito, les Parnassiens de la toilette sèche. Et, vous pouvez enchaîner sur la relance suivante. Mais qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans les vidéos que vous avez vues ? Je vais vous dire, le pire, c'est que tous ces gens ont l'air sobre. Je vous jure. En fait, ces vidéos devraient être diffusées dans les écoles pour sensibiliser les enfants sur les ravages causés par la non-consommation d'alcool. Et je suis sûr que l'homme de bon sens sera d'accord avec moi. Et vous croyez ? Oui, prenons un homme de bon sens. Au hasard, Robert Ménard. Je connais sa réaction sur ce sujet. Alors, je retente l'accent. On y va ? On se loue pas cette fois-ci. On essaie des... Comment alors ? Mais c'est Robert Ménard qui parle. Allez, admettons. On précise comme ça. Les gens disent, ah tiens, c'est qu'on te loue. Non. Non, mais tu ne peux pas laisser faire ça. Non, mais attendez. Moi, je vois ça à Béziers. Dans ma MJC, Robert Brasiak. Tu ne peux pas laisser toute cette souffrance sans prise en charge. On va faire quoi ? On va les renvoyer chez eux. On voit bien que ces pauvres gens, ils n'ont pas de chez eux. Ces gens-là, il ne faut pas leur donner des subventions. Tu leur jettes des cacahuètes, des curly, je ne sais pas. Bon, on vous laisse la responsabilité de ces mots, Gaspard. Dites-moi, rien sur les agriculteurs ce matin ? Écoutez, pour une fois qu'on voit des agriculteurs faire autre chose qu'envoyer des lettres d'amour à Karine Lemarchand, mes blagues à part, évidemment, courage et soutien à eux. Ah bah ça, ça leur ira droit au cœur. J'espère bien. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Merci, Robert Ménard. Votre accent, ça vient d'où, Robert Ménard ? Si je peux me permettre. Mais moi, je suis pied noir, d'abord. Ah bah voilà, l'accent pied noir, tout simplement. Ça, c'est l'accent pied noir. C'était en Algérie 12 ans, je n'ai jamais entendu ça. C'est l'accent du Sud. Ça, vraiment, ça n'aurait jamais fait. Il y a un journal qui avait fait un papier sur moi et le titre, je ne dirais pas le journal, qui est un hebdomadaire. Merci beaucoup, Robert Ménard. Et donc, je ne vous dis pas jeudi prochain, mais peut-être. On ne sait pas. Merci, Gaspard. Bon week-end.